bon comme d'habitude nous notre devoir c'est d'informer la population et dans le passé nous avons parlé toujours de ça le plan de Mamadou Doumbouya de son CNRD de déstabiliser une partie de la Guinée pour ne pas qu'on parte des élections en Guinée ça fait des jours que des gens essayent de me contacter et ces messages c'est pas quelque chose qu'on a on nous paye pour ça non ce sont des Guinéens qui voient le mal qui guette notre pays la Guinée et j'avais déjà dans le passé alerté la population de la forêt de la haute Guinée il y a une dame avec qui Mamadou Doumbouya travaille d'après les infos qu'on nous a donné la dame elle réside ici aux États-Unis elle est partie en Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire elle est rentrée actuellement qu'elle est à Conakry ils sont en train de mettre leur machine de déstabilisation parce que c'est pas des mercenaires c'est pas quelqu'un qui est venu ils vont créer en tout cas des foyers de tension dans le pays et comme ça on ne parlera pas des élections donc c'est l'info qu'on m'a donné pour l'instant et pourtant on avait moi j'avais cru qu'avec les critiques des activistes des médias leur plan de déstabiliser soi-disant terroriste ou quoi quoi ils allaient abandonner mais non ils tiennent toujours ils tiennent toujours à leur projet de déstabiliser l'une des régions de la guinée pour rester aussi longtemps que possible mais qu'actuellement mamadie travaille avec une dame et les intéressés ceux qui m'ont remonté l'information qu'ils viendront avec d'autres preuves et même les images de la dame et même les images de la dame attendez il y a un maudit qui n'est même pas guinéen qui est là qui se mêle de tout ici attendez ce maudit là j'avais le banni c'est comme ça les services de renseignement un malien qui est là ils ont alerté le mali n'ont pas compris boum le mali est dans quelle situation est maudit tu n'es même pas guinéen l'info qu'on donne ça ne te concerne pas voilà donc quand on parle de la guinée tu la ferme toi yéro quoi là donc c'est l'information concernant la forêt je vous ai dit dans vos églises vos regroupements vos regroupements faites beaucoup attention vos regroupements dans les églises je vous ai dit dans le passé il faut avoir des gardiens il faut surveiller les mouvements à côté parce qu'ils sont capables de tout maintenant je reviens sur le sujet qu'on a eu à discuter ces jours-ci concernant le tunnel ou le pont de bambéto ce n'est plus échangeur ce n'est plus échangeur voici ce qu'on nous a livré passerelle et d'après eux qu'au tunnel parce que ce pays quand on parle on dit non qu'on est là à saboter et voyez vous même quand c'est ça leur tourner et leur tunnel regardez quand c'est ça leur tunnel mamadou d'ongouya il n'a pas monté le projet il n'a pas financé le projet le plan initial est déjà là bas les chinois ont fait ce qu'ils veulent l'argent vient de chez eux la pression est sur eux ils vont nous livrer ce que ce que les petits veulent en tout cas ce n'est pas ce que le gouvernement qui a trouvé le contrat de financement ce n'était pas ce projet là je le dis on le répète malgré quand il ya eu des critiques ils n'ont pas changer le plan nous sommes au 21e siècle tous les grands pays c'est l'émergence on vous a pris l'exemple de la côte d'ivoire on vous a pris l'exemple de la côte d'ivoire le tunnel d'abobo regardez trois voies trois voies quand on prend à bobo c'est presque pareil on peut comparer les endroits à bambéto de la manière la circulation elle est dense à bobo dans la commune d'abobo en côte d'ivoire bambéto aussi a quitté l'aéroport quittant à amdalaï cause à bambéto méritait mieux bambéto méritait mieux si c'était des tunnels comme on devait faire c'était des tunnels à deux voies ou à trois voies mais pas des passerelles ou même des camions ne pourront pas passer en fait tous ces échanges pour éviter l'embouteillage mais franchement franchement c'est la honte voici l'exemple de la côte d'ivoire à bobo trois voies vous voyez très bien même si un véhicule tombe en panne cela ne va pas bloquer la circulation mais chez nous quand on parle les supporters aveugles du cnrd à qu'est ce que le fama a fait je dis souvent l'ignorance c'est un handicap parce que vous ne saviez pas ceux qui ont trouvé le financement de ces projets ce qui était demandé c'était de respecter le plan qui était déjà là mais lorsqu'on veut accélérer les projets d'ici la fin des trois ans qu'on les a donné d'organiser des élections et foutre le camp ils cherchent à convaincre on vous a parlé de carbelet le projet a été modifié ils ont fait passerelle au vingt-unième siècle dans nos capitales quand vous regardez les autres capitales au mali au brokina au ghana au nigéria partout en afrique de l'ouest au sénégal c'est à dire nous nos grands projets des petites personnes viennent on critique pour qu'il ya le changement on vient du nom vous sabotez parce que des villageois qui n'ont pas bougé d'abord qui sont toujours c'est à dire qu'ils ont quitté le campement qui viennent dans la capitale qui se disent supporteurs vous pensez que nos cas on dit qu'on veut voir grand c'est pour nous ou c'est pour la patrie vous venez bâcler tout et on parle de ça c'est un franc ne vient pas de vos poches venez vous flanquer pour raconter des villageois carréman reyati et mou voyager passeport et matongo sinde et moussiga mali et moussiga burkina et moussiga ghana et moussiga d'inde villageois co-supportaires du cnrd villageois cocommunicants du cnrd pardonner la canne était encore d'ivoire il fallait en profiter à les voir les routes les carrés fou dans les grandes villes et ce que nous sommes en train de dire non mais c'est dommage c'est vraiment dommage c'est dommage pour notre pays et le ministère des travaux publics et ce pays là ça dit il ya des petites personnes quoi on dit chaque pays est à l'image regardez regardez ça là on va dire quoi 21e siècle on dit non échanger routes superposées pour éviter les embouteillages voici ce qu'on nous livre qu'on en affaire tunnel en bas et d'accord regardez même en bas de soi-disant tunnel regardez même deux véhicules ils font pas attention ils peuvent se toucher regardez vous même vous voyez regardez moi brakoumala konon kwa nuye saboteur lee à d'asikrén mabom a dit d'oumou yana la gouvernements kou présents fraconde aluka projet babal des grands projets avec les chinois avec les chinois des grands projets au lieu de mettre la pression pour respecter le délai à d'asikrén tebola en cours ça vient pas du gouvernement ils n'ont pas pu respecter ces projets là on vient nous livrer autre chose nous qu'est ce qu'on peut dire devant les ivoiriens lorsqu'on parle de tunel chez nous lorsqu'on parle de tunel chez nous c'est caniveau c'est des gros caniveaux comme ça et lorsqu'on parle de tunnel en côte d'ivoire les ivoirien voici ce que les ivoirien eux mêmes y publie le tunnel d'abobo ça c'est une voix seulement des deux fois trois deux fois trois regarder qui dira que ça c'est pas bien fait qui qui dira que ça c'est pas bien fait on parle seulement qu'on a con sabote c'est un franc ne vient pas de mamadou d'oubouya il est venu trouver tous les financements et d'ailleurs je vais chercher la grande carte où tous ces projets là ont été montés les plans je vais tout vous montrer ou alors ils ont tout changé les chinois c'est pas leur problème c'est pas leur pays c'est la guinée qui est endettée c'est pas leur pays et on demande à ces bandits là de faire du vrai suivi parce que c'est pas eux c'est pas eux qui ont initié d'abord quand le contrat a été signé avec les chinois le gouvernement du présent facondé ils ont déjà vu d'abord ils ont dit ok vous allez signer on va cesser qu'on va vous donner et bien si vous venez enlever ce gouvernement sur le plan initial on ne respecte pas ça on vient vous livrer autre chose on parle de sa colonne on sabote pourtant mamadou n'a pas été en chine mamadou n'a et son gouvernement ils n'ont jamais monté un tel projet personne si c'était eux qui étaient là vous pensez qu'on allait pouvoir faire ces échangeurs non c'est les autres on les dit qu'on on rêve grand comme les autres pays du gâchis tout ça c'est à refaire parce que ça va créer de l'embouteillage encore à bambéto on dit non attendez ça va finir ça là ça va finir regardez à côté à côté des boutiques là combien de véhicules vont passer à côté des véhicules là et des boutiques là l'embouteillage d'ailleurs même les gens se débrouillent pour passer vous venez nous faire des caniveaux comme ça et après pour dire ah non non je vous dis même avant de la manière dont les chauffeurs se débrouillent vous pouvez voir trois lignes quitter vers causa pour aller amdalaï deux lignes quitter du côté de kippé pour venir vers l'aéroport même ce retard là je vous dis c'était mieux que ce que ces gens là vont nous livrer ce qu'eux ils vont nous livrer mais ils ne comprennent pas c'est quand ça va finir on va comprendre qu'un bel et à les égards des câbles il ya eu quels changements on a on a endetté le pays pour rien du tout passer elle passer elle à cabine et mais nous voyons au temps et mamadine d'oubouya nana rabar karantarende n'a remou fait comparama en ya ma kolo mamadine d'oubouya mouna contrat signe presse alfa kondira gouvernement et anana kobri fring et anana projet signeur na plan initial plan et na mène et nous l'amma erra nere rabat deux voies trois voies et nabirin kanan et fini voie kirena c'est-à-dire du jamais vu kobri s'effra mouba et poche qui du gouvernement et d'ailleurs nere mou fata nere mou nomma fonctionner sa refide et anan nomma di proje rabaté mais la gine kamou nana comparama en des temps et la fala dougou la village ou a karimane karimane et keller ha buru nye menine bourguine témou nadine re kira mou nadine re n'étant n'a pas été finie mamadira supporter et nous il n'a pas l'aïbé djikinara adhéredi ouais mais maintenant minima et des des vrais villageois au lieu de voir l'émergence des autres pays d'être jaloux de rêver grand non non on veut pas c'est ce qu'on nous donne qu'on doit se contenter de ça comment on peut se contenter de ça plein capital bameto bameto salé est encore plus beau parce que quand on dit las vegas de la guinée ça commence vers là bas vers bameto on a l'ambassade de la des états unis on a les tours jumelles on a les tours jumelles il ya tellement de cités vers la bas si le plan était bien fait attendez je vais vous montrer le plan initial mais la guinéka et ma compréma dit je vais vous montrer le plan initial d'ailleurs je vais vous montrer d'abord pour le nigeria regardez disons nous la vérité si le carrefour de bambeto avait été ainsi si le carrefour de bambeto regardez vous même ce n'est pas du goudron commun c'est juste le carrefour regardez si bambeto était comme ça qui allait saboter ou qui allait parler si on avait fait comme ils ont fait au nigéria regardez ça c'est ce qu'on appelle échanger ça ça fait partie de l'émergence mais chez nous tu dis on dit non 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 tu es contre voilà voici le plan initial c'était ça le plan l'échangeur de bambeto c'était ça le plan initial de l'échangeur de bambeto deux fois voilà c'était ça le plan initial voici le plan initial sur les papiers avec le gouvernement du présent fracondé c'est pas eux qui ont commencé mais c'était ça le plan initial du projet vous voyez la route qui est en haut là ça ça quitte vers l'aéroport ils n'ont pas besoin de retarder vous traversez maintenant ceux qui quittent vers l'aéroport pouvaient aller à causa pouvaient tourner pour aller vers amdalaï mais ceux qui quittent vers l'aéroport qui n'ont pas besoin de s'arrêter le pont qui est en haut eux ils continuent directement pour aller vers qui peut là bas mais regardez c'est ce qui a été changé voici le plan à la dernière minute qu'on les a livré parce que les chinois lorsque vous les mettez nulle part dans le passé vous allez voir ce projet regardez nulle part nulle part je dis bien le temps du présent fracondé nulle part ce plan des chinois n'étaient là bas mais comme ils ont vu ils veulent pas dépenser de l'argent c'est des milliards qui ont été et prix des milliards des milliards au lieu de que le gouvernement guinéen les mettre la pression pour dire non 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 ce n'est pas ce qu'on veut mais c'est pas leur affaire je vous dis c'est pas leur affaire mamadou d'oubouya et son gouvernement c'est pas des gens qui rêvent grand c'est pas des gens qui ils n'ont aucune notion de la république c'est pas leur affaire voici ce que les chinois les donnent et voici le résultat c'est que ça donne vers ce grand carré fou même si des habitations on devait casser pour dédommager les riverains pour dédommager les riverains pour nous donner quelque chose de grand c'était encore plus bon mais on casse les rangs de le carré fou des bambéto on empêche la circulation et voici le résultat qui est là voici le résultat qui est là on parle de ça seulement non non vous sabotez on ne sabote pas le projet le financement c'est à dire ce qui est difficile pour le développement d'un pays c'est à dire l'état arrive à trouver le financement et c'est pour exécuter là encore qu'il est problème le financement qui est difficile ou bien pour faire le projet on parle que non 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 on n'aime pas je vous dis la famille que dieu nous que dieu nous aide et 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 regardez non mamadi de mbou ya et son plan que dieu nous que dieu nous aide que dieu nous aide que dieu nous aide c'est à dire on méritait mieux que ça bire oua ma a faïne en anglais c'est à dire il y avait le béraba moura moubira ba moura fa la délée moubé france tout fait il va les bébés mais une ouée qu'on non non à son réquis caran taré carré man villageois d'oro villageois communiquant qui n'a jamais voyagé qui n'a jamais vu la côte d'ivoire qui n'a jamais vu le mali qui n'a jamais vu le sénégal un villageois communiquant du cnfd quand on parle c'est eux et qui viennent insulter qu'on est jaloux jaloux moutan 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 oubana nabama trois grands ponts belé belé nanana phila ça dit agnan dange 4 j'ai dit même 5 grands ponts qu'elle fait new jersey sauf et philadelphie dans la ville de philadelphie nous si gama new york l'air iberi et tu vis aux états unis si c'est une route là tu cherches tu veux voir c'est aux états unis voici un villageois encore qui est là qui a pris le nom de tumba d'affaire amido parce que c'est des villageois comme vous vous n'avez jamais voyagé qu'il y a beaucoup d'années qu'il y a la capitale il m'a tailleur aussi il m'a flanqué comme mamadie d'umbuya ces frais ne viennent pas de mamadie d'umbuya quand vous mentez là vous n'avez même pas honte c'est pourquoi j'ai dit l'ignorance c'est un handicap mamadie il n'a pas c'est le gouvernement du président ils ont signé des accords l'accord cadre des 20 milliards à cause d'aujourd'hui ce projet est bloqué 1 milliard qu'on devait injecter dans d'autres secteurs chaque année mais vous les ignorants Altafus caramant le plan sur le papier qu'on devait respecter on ne respecte pas allez-y regarder les autres capitales au Burkina allez-y voir allez-y voir au Burkina allez-y au Mali vous allez voir c'est un carréfou comparativement à Chino parce que quand je vais parler du Sénégal et de la Côte d'Ivoire j'ai insulté ces pays là maintenant quand on parle c'est encore ces mêmes villageois là c'est encore ces mêmes villageois qui n'ont même pas bougé de la Guinée les carréfous là on casse on change pour faire des échanges pour éviter les embouteillages parce que le gouvernement c'est encore ces mêmes qui n'ont pas carréfou le mafari il y a des échanges parce qu'il y a des cela c'est encore ce qui est c'est qu'il y a des d'autres il y a des directs et il y a des c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des gouvernements c'est qu'il y a des financiers plein 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 cherchez à comprendre mais quand vous regardez aujourd'hui quel amoureux on va éviter à bambé quel amoureux on va éviter elle te qu'on n'y n'a elle ici la kou rom il franchement c'est dommage pour notre pays donc la famille elle est presque l'heure de la rupture chez nous ici aux Etats-Unis donc c'était pour faire cette petite vidéo merci à tous les patriotes à tous les combattants le combat continue on est ensemble à la ramoumali brit kamara ça fait des jours bisboss merci à vous kaita madi merci lamzi koumara merci à vous merci à bisboss merci légionnaire koumama merci à vous daouda fanta konate merci adjabo boba ibraima kamara merci à vous aboulaye dadi souma merci à tout le monde on a fait on a fait un plan de déstabilisation nara nabafe la gineka et ma nio roma mrena fara mora bord agressé de ade mma di dumbuya noara group nara et nabiri naba fena et moua masi gafé et rafa la gineka et tognera gyebara mere fara 5 septembre et mrena fara so fara tifé et ralou bori roma nama ebe ses sera ils ont tué pour prendre le pouvoir donc continuer sur ça ça ne les dit absolument rien ils sont conscients et angadounia c'est-à-dire alqyama a pire nabine djidounia et kolon nara nye mme fie donc il a pire nana bafi donc mrena doa ou bebe raba la gineka mora bori ne gye biri wama mora bori kuna khanafé ala re ba mouhoum ala re ba mouhoum parce que ça fait peur parce que c'est des innocents et fa mané nana fara dé mrena fara la et mrena farafé et rafa la gine a attaqué moumou nama elexha nabade et temps et kha yo mouna emmerina fara et pouvoir tougou d'un mbri farafé et ralou pouvoir et rafaire à mara mme a dit doumé a falane à nara as à il va faire le sale boulot à manana nana fary mre d'or et noue et noue et noue et noue et noue et il m'a compréhensible attendez cet imbécile là je vais le banni de ceux de ceux de cette page il va plus commenter ne le répondez même pas donc merci merci à vous daouda fanta abba abba kassou merci les gars souvent quand je je sais de me débrouiller à malinqué ou en sous sous ne m'obligez pas à dire tout en parlant français ok c'est pas tout le monde qui parle le français en guinée donc quand on essaye un peu de mélanger avec nos langues nationales essayez de comprendre et accepter voilà birema famouma si vous voyez aujourd'hui beaucoup jusqu'à présent n'ont pas compris parce qu'on fait croire que mamadi dumbuya est arrivé celui qui n'a pas été à l'école il va croire que là les échangeurs c'est mamadi dumbuya mais si on ne les explique pas les accords signés l'âge d'où vient l'argent ils ne veulent ils ne vont pas comprendre donc il faut les expliquer dans dans nos langues pour qu'ils comprennent que ces bandits là n'ont rien apporté et ces projets qui sont en train de nous livrer aujourd'hui ce n'est pas ce qui a été signé c'est plus grand trois fois que ça trois fois que ça en principe nous devons même communiquer dans nos langues nationales pour que les gens comprennent mais celui qui n'a pas été à l'école est-ce que lui il va comprendre qu'il y a eu un accord il y a un accord cadre qui a été signé 20 milliards pour développer pour faire ces roms-points là non lui il va dire que mamadi est arrivé voilà c'est mamadi donc l'argent était dans les caisses de l'état il faut qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un accord de roms-points il 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 – Sous-titrage FR 2021